Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'opposition toujours mobilisée contre le vote de la loi électorale. Les députés de l'opposition ont organisé ce lundi 11 décembre à Kinshasa une marche afin de réclamer, une fois de plus, l'annulation du vote du 5 décembre. Le One Planet Summit, rencontre internationale sur le climat, s'est ouvert ce mardi 12 décembre à Paris. L'occasion pour Akinwumi Adeshina, président de la Banque africaine de développement, de réitérer l'engagement de l'institution en faveur de l'environnement. Et puis en Côte d'Ivoire, bonne nouvelle pour les victimes des déchets toxiques déversés en 2006 par le navire Probokoala. Une opération d'enrôlement est en cours afin de pouvoir les dédommager. Mais tout d'abord, dans l'actualité, un nouvel attentat suicide dans le nord du Cameroun. Un kamikaze s'est fait exploser lundi dans une mosquée de Kirawa située dans la région de l'extrême nord frontalière avec le Nigeria. La ville de Kirawa a été plusieurs fois la cible des attaques kamikazes du groupe terroriste Boko Haram. En République démocratique du Congo, les sénateurs ont examiné pour la seconde lecture la loi électorale votée à la Chambre basse le 5 décembre. Cette loi qui, depuis le début, est contestée par les députés de l'opposition, qui ont d'ailleurs organisé une manifestation ce lundi 11 décembre. Ils dénoncent une loi qui, selon eux, menace la démocratie. Les détails dans ce reportage ont au correspondant Jacques Mboka. Commentaire Marie-Colette Babassin, Ghana. En République démocratique du Congo, la conclusion de l'examen de la loi électorale à la Chambre haute du Parlement ne s'est pas dégagée ce lundi 11 décembre 2017. Venu défendre cette loi à la Chambre basse, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, a sollicité 24 heures pour répondre aux préoccupations des sénateurs sur les innovations introduites dans la nouvelle loi. Alors que bon nombre des sénateurs demandent le renvoi de ce texte au gouvernement, certains au sein de la majorité au pouvoir vendent le bien fondé de cette loi. Certains ont parlé de pacte républicain. Il y a une sorte de pacte républicain qui nous unit. Il ne faut pas le rompre. Il faut que l'élément confiance soit préservé pour que cette règle essentielle qui régit la société soit acceptée par tous. C'est une loi qui va restructurer l'appareil politique de notre pays et qui va permettre à ce que n'est élu que c'est lui qui est dans un parti qui répond à une conditionnalité démocratiquement et légalement reconnue. N'ayant pas réussi à contrôler le vote de la loi électorale, les députés de l'opposition ont improvisé une marche ce lundi 11 décembre vers le palais du peuple. Sous une pluie battante, les élus du peuple ont voulu interpeller les sénateurs afin de ne pas laisser passer cette loi. Ceux qui veulent nous amener de machines à frauder pour accorder un troisième mandat à Joseph Kabila, ceux qui veulent violer la constitution avec les seuils, ceux qui veulent nous imposer la démocratie de la richesse des riches, vont comprendre que le peuple n'en veut pas. L'examen de la loi électorale en République démocratique du Congo va se poursuivre ce mardi 12 décembre 2017 au Sénat. Toute la nation a le regard tourné vers la Chambre haute où bon nombre des sénateurs estiment que l'examen de cette loi pourrait être renvoyé à la prochaine session. Son passage au niveau de la Chambre haute représente des enjeux importants pour des élections apaisées, soutiennent les observateurs. Une douzaine de chefs d'État sont réunis ce mardi à Paris en France pour le sommet One Planet Summit, une rencontre sur le climat qui fait suite aux accords de Paris de 2015 dans le cadre de la COP21. Objectif, présenter des actions et des annonces concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. Plusieurs autres autorités africaines, dont le président de la BAD, Akinwumi Adeshina, y prennent part. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé sur l'engagement de l'institution en faveur de la préservation de l'environnement. On l'écoute. Je souhaiterais me rallier à ce que vient de dire le Premier ministre de la République des Fidji, le président de la COP23. Il a parlé du fait que nous devions exploiter les fonds du secteur privé et je pense que c'est crucial. En effet, il y a des fonds de pension qui disposent de capitaux qui devraient être investis dans ce domaine. Voilà pourquoi la BAD, avec ses partenaires, lance ce que nous appelons le forum d'investissement en Afrique. L'idée étant d'exploiter le capital des fonds de pension pour investir dans des projets climato-intelligents, des projets dont nous avons désespérément besoin en Afrique. Dans l'actualité également, les membres de la Chambre haute du Parlement algérien ont adopté le projet de loi de finances pour l'exercice 2018 ce lundi 11 décembre. Le projet prévoit des dépenses globales de 8,628 milliards de dinars pour l'exercice 2018. Un projet de loi de finances qui intervient dans un contexte où les difficultés financières du pays se poursuivent pour la quatrième année consécutive, étant donné que l'économie dépend à 95% des recettes des hydrocarbures. L'huile d'espoir pour les victimes des déchets toxiques déversés en 2006 par le navire Proboco allant en Côte d'Ivoire. Depuis le 28 novembre et ce jusqu'au 17 décembre, une opération d'enrôlement est en cours à Abidjan. Des milliers de personnes victimes des déchets toxiques se font enrôler afin d'être indemnisées financièrement. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant Olivier Conant. Vers la fin d'une si longue attente pour les victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Depuis le 28 novembre jusqu'au 17 décembre, se déroule à Abidjan une opération d'enrôlement des victimes des déchets toxiques afin d'être indemnisées. Des experts commis par les avocats de la Coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire vérifient l'identité des personnes concernées. En 2006, le Probokwala, un navire de Trafigura, une société de trading pétroliers, avait déversé des déchets toxiques à Abidjan, faisant 17 morts et plus de 100 000 victimes d'inhalations toxiques traitées dans les hôpitaux. Celles-ci estiment ne pas avoir été convenablement indemnisées après l'accord trouvée en 2007 entre l'État et la société Trafigura pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Les avocats de victimes ont intenté une action judiciaire en Europe en bonne voie de résolution. En termes de dédommagement, il y aura l'aspect financier de l'argent qui sera octroyé à toutes ces personnes victimes qui se sont déclarées. Et ensuite, il y aura aussi des moyens d'accompagnement pour les grands malades parmi ces derniers et le volet de la dépollution sera pris en compte. Donc, en termes de dédommagement, nous avons trois aspects. L'aspect financier, les montants incombiront à nos avocats. Les victimes espèrent une indemnisation rapide afin de pouvoir se soigner parce que les conséquences du déversement des déchets toxiques sont encore vivaces 11 ans après l'effet. Si vous voyez aujourd'hui que mon visage est comme ça, c'est déchets toxiques. Je n'ai pas pris de produit, j'étais partie, en ce temps c'était placement d'argent. Et quand je suis parti en gré pour prendre mon argent, c'est dans ça, je suis tombé dedans et ça a pris tout mon visage. Et aujourd'hui, c'est devenu une maladie pour moi. Quand on est déversé, c'est notre parent qui l'a attrapé fort, ils sont décédés. Il y a d'autres qui sont là et nous a donné la maladie. Actuellement, moi, je suis la même, il est modéré, mon mari aussi, il est paralysé à côté. J'espère d'avoir l'argent pour qu'il fasse le règne de mon traitement après moi-même un peu. Ça va, ça va, ça va. J'ai un acte, les dossiers de mes enfants aussi, pour venir faire aussi, pour venir faire. La Coordination nationale des victimes des déchets toxiques du Côte d'Ivoire estime à 166 000 le total des victimes des déchets toxiques à enregistrer et espère une indemnisation rapide afin que les victimes puissent définitivement tourner la page du déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. La 14e foire internationale de l'OME s'est achevée ce lundi 11 décembre. Pendant 18 jours, plus de 800 exposants venus de 17 pays essentiellement africains étaient à l'honneur. Placés sous le thème du numérique au service des affaires, l'édition 2017 a d'autant plus été en succès en raison de la situation politique tendue qui prévoit actuellement dans la capitale togolaise. La foire a accueilli au total environ 270 000 visiteurs, un chiffre en légère baisse par rapport aux 290 000 visiteurs enregistrés au cours de l'édition 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.